Une autre petite vidéo des produits que j'utilise, on va pas dire des produits finis parce que moi je n'arrive pas à finir un produit, pourtant j'en ai depuis quelques temps, j'ai pas mal de produits, mais il faut dire je me maquille pas beaucoup et je me mets pas grand chose sur la peau, voilà pour la petite explication, alors le matin j'utilise depuis quelques temps, mais ça je ferai une vidéo spécialement, un truc est tombé comme à l'habitude, je ferai une vidéo spécialement sur les produits Bayarmen, j'utilise 1,2,3 soleil, le démaquillant bifasé, Bayarmen fait un 100% bio, sans parabènes, sans alcool, en 50 ml, vous voyez qu'il est bifasé un peu, vous avez, il faut le checker, voilà c'est 50 ml, vous voyez j'en suis pas encore, alors moi je mets, je humidifie avec un coton, avec de l'eau, pour pas que ça fasse trop gras sur la peau, j'enlève l'excédent avec un tonic ou de l'eau, alors il y a quoi, dans l'huile neutre, l'huile de cartam, de l'huile d'abricot, de l'huile d'olive, de l'eau, d'hydrolat de carotte, d'hydrolat de cassis, vitamine E, protéine de soie, concentré de sorbate de benzote, benzoat, voilà ça va jusqu'au, jusqu'au juillet 2014, jusqu'au juillet 2014, ça je t'aime bien, ces produits qui sont pas du tout agressifs pour les peaux sensibles, j'espère que vous voyez bien, je pense que oui, j'en ai plein d'autres mais j'ai pas eu le loisir de tous les essayer, pour me faire une opinion, voilà, voilà, là j'avais les lèvres un petit peu gercées, donc j'en ai profité pour utiliser de scrubs de Bayerven aussi, c'est baiser elphique, voilà, c'est à base de sucre, je vous l'ai utilisé jusqu'en juillet 2014 aussi, j'ai enterré une manie, voilà, c'est un petit pot comme ça, je vais vous montrer, mais ça me salve, ça me salve, un petit peu non, ça me salve d'alcool, mais ça sent très bon, voilà, ça se présente comme ça, c'est du sucre, et le nom de l'alcool, je ne le sais plus, ça vous intéresse, c'est pris Bayerven, je vous montre le lien, mais les soins, je crois pas qu'ils soient en vente sur le site encore, donc je peux me tromper, voilà, j'en ai plein d'autres, c'est un petit peu comme ça, prenez, ça goût de sucre, prenez une petite, comme ça, je vais vous gommer les lèvres, j'avais des petites peaux que j'ai vues sur la précédente vidéo, ça vous hydrate, il y a aussi, les lèvres, c'est très derrière, ça c'est les deux petits produits Bayerven, ça j'avais déjà dû vous montrer le déodorant que j'avais reçu dans une box, le polenia, le déodorant, propolis, bon, je le finis parce que je l'ai, mais bon, je ne le rachèterai pas, je pense pas, voilà, de toute façon, moi, il faut que j'utilise tout le temps des déodorants, je transpire énormément, donc de toute manière, n'importe quel déodorant fera l'affaire, préserve, je ne trouve pas qu'il soit très très efficace, celui-là de Lidl est plus efficace, mais je pense que parce qu'il y a de l'aluminium dedans, là c'est écoser, c'est bio, il devrait 12 mois, il va se finir parce que j'utilise tout le temps, alors, qu'est-ce que je l'ai pris, alors, avec ça, vous vous rappelez que j'avais des petits savons en forme de gâteau, voilà, je suis en train de me laver les mains, on va dire, avec celui-là, il n'est pas très usé, comme vous voyez, il descend tout doucement, j'ai essayé sur la peau, mais sur la peau, ça fait un peu trop de savon, ça dessèche un petit peu, je trouve, mais il est très sympa, et ça dure extrêmement longtemps pour les mains, je me fais la toilette, ou les mains avec, j'en ai, tous les autres, je les ai encore, pour sortir, voilà, ceux qui restent, sont comme ça, à la base, voilà, et celui-là, c'est celui-là que j'utilise, en ce moment, je n'en prends qu'un à la fois, voilà, voilà, après, j'avais, j'utilise aussi les petits baumes Tokyo Milk, mais là, j'en suis qu'un, je crois qu'il y a à faire que je, j'en, que je fourgue les autres, ils sont pas mal, on vient de la packaging, comme ça, mais je préfère en tube, voilà, par contre, l'odeur, ça tombe, je vous jure, c'est plutôt olfactif, qu'une réelle efficacité, ça hydrate, mais, en parapharmacie, vous trouverez plus hydratant, et celui-là, il est à la menthe, c'est un délice, ça, je l'avais déjà montré, là, j'en suis encore au petit, au gâteau, voilà, j'ai fait la rasiade, tout ça, parce que là, je le montre parmi d'autres, je vais montrer, un petit, à offrir, c'est très sympa, c'est très, très, très mignon, mais je préfère en tube, j'aime pas trop mettre les doigts dans les, dans les pots, donc pas mal, mais, je rachèterai pas, ça, c'est vraiment pour me faire plaisir, je préfère avec, les tubes, mettre le doigt dedans, je trouve pas ça très hygiénique, alors, avec ça, j'utilise aussi, il y a qu'Hélène a réussi à le finir, aussi, celui-là, moi, j'ai pas encore fini, je l'adore, pourtant, je vais faire comme il faut, c'est le produit que tout le monde vous a présenté, de Body Shop, et Dieu sait que j'aime pas Body Shop, à la base, il y a beaucoup de produits Body Shop qui sont parfaites poubelles, c'est le beurre démaquillant à la camomille, voilà, mais il est très agréable à utiliser, il fait une peau, il démaquille bien, il laisse la peau fraîche, c'est un délice, ce produit, moi, je l'ai pas fini, vous voyez, je dois pas avoir un visage comme les autres, je l'ai pas encore fini, mais c'est un produit que, là, il va arriver au beau jour, j'adore me démaquiller à l'eau, voilà, ça se présente comme ça, vous mettez comme ça, c'est un beurre, ça se liquifie, vous faites tout le visage et vous rincez à l'eau, ça sent bon aussi, c'est discret, de toute façon, j'aurais pas un camomille, parce qu'un camomille, ça sent, c'est assez, ça a une odeur fraîche, florale, très, très bon, ça, je pense, je peux le racheter, s'il le faut encore, ça, c'est vraiment un gros coup de cœur, j'ai rien à lui reprocher, voilà, à part que la camomille, c'est un ingrédient dernier point, mais ça, c'est tout type de peau, mais très, très bonne tolérance, très agréable à utiliser, à emporter, vous voyez, en vacances, ça, j'ai vraiment aucun défaut à le trouver, autant celui-là de Lush, il était un peu gras, vous savez, sur la peau, donc je ne l'ai pas là, parce que je ne l'ai pas gardé, mais Lush, ça laisse du gras, ça, ça laisse une peau propre, voilà, c'est peut-être moins naturel que Lush, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est difficile d'avoir, à côté 100% bio, une bonne texture, celui-là, c'est moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout avoir, que ce soit agréable à mettre. Alors, avec ça, j'avais commandé, attendez, je vais en passer aux crèmes, je n'ai pas fini, j'avais commandé, pas commandé, acheté sur Mariano, le kit, bon, il y a le tonique et le lait, soin de la roseraie, 4 points, des 4 huiles bienfaisantes, voilà, ça, c'est la crème, qui est assez épaisse, et ça, j'ai le tonique, et le lait qui va avec. Alors, quand on utilise les 3, on va dire, c'est très très bien, si vous n'utilisez que la crème, à la limite, vous pouvez utiliser aussi la lotion. Le lait, c'est plutôt pour les peaux, les gérées sèches, moi, ce n'est pas une obligation, ça sent par contre très fortement, la vieille rose, voyez, la rose de grand-mère, alors, pour ceux qui n'aiment pas ça, c'est une eau micellaire, 3 en 1, démaquille, nettoie, tonifie, aux 3 roses bienfaisantes, voilà, le couvent des minimes, comme vous voyez, je ne l'ai pas fini non plus, mais c'est très agréable à utiliser, le lait, je l'utilise moins, parce que j'ai une peau qui n'est pas sèche, donc c'est rare que je me démaquille au lait, ou le soir, soit aussi 3 roses bienfaisantes, c'est un coffret, voilà, et la crème est pas mal aussi, mais je l'utilise plutôt le soir, ce que je vais vous montrer, ça ressemble un peu à un packaging du petit bomme que je suis de Tokyo, là, que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, le couvent des minimes, il reverse, je crois, c'est pour l'orphelinat, je ne sais pas, il y avait jamais la boîte, il y a une partie qui va dans, pour aider les orphelins, et c'est une peau, ça sent, ça sent très, la rose, c'est très, très agréable, c'est une trentaine d'euros, ça c'est l'épaisse, il y a là en tube, mais dans le coffret, il n'y avait qu'en coffret, comme vous voyez, je ne l'ai pas fini, mais elle fait un peu, crème fouettée, elle n'est pas, elle est très agréable, ouais, il ne l'utiliserait pas tant, et ça sent, j'adore l'odeur de la rose, tu as une durée de vie de 6 mois, je vous dis, c'est pour ça que je fais la vidéo, de ce que j'utilise, en ce moment, il y a mieux, j'avoue que c'est, je suis mitigé, il joue beaucoup sur le, le naturel, et c'est pas marqué écossière, c'est pas marqué bio, c'est fait en France, je suis d'accord, la composition, peut-être si soudain, tout logique, sans parabènes, sans colorants, c'est bon pour ce colin coupe rose, c'est unifié, favori de renouvelement cellulaire, redonne de l'éclair pour ta gérardie, au livre, matin et soir, sans parabènes, sans colorants, ah voilà, là il y a la composition qui est, dessous, vous voyez, c'est assez chargé, je crois qu'il y avait quelqu'un qui est reproché, il y a de la glycérine, bien sûr, de la rose, de la rose, les roses sont quand même, en première position, du parfum, de la glycérine, je crois que c'est parce qu'il y a eu de l'alcool, de l'alcool, c'est ça qu'on lui a reproché, je crois que c'est de l'alcool, c'est pas mal, mais c'est pas un gros coup de coeur, j'avais pris ça, pour le plaisir, en utilisant les trois, c'est très agréable, ça fait un soin complet, vous trouverez ça, moi j'ai trouvé Mariano, le couvent des minimes, il y en a qui l'adorent, après, la rose, on aime ou on n'aime pas, ça sent la vieille rose, il y a passé trois heures, alors avec ça, j'ai reçu, j'avais reçu la Sobox, l'art de soie, qui est l'enfinie, chapeau bas, parce que j'ai pas encore réussi à la finir, et Dieu sait que je l'adore, alors l'art de soie, c'est une crème à des vertus, alors c'est marqué, inspiré par les neurosciences, l'anti-âge du futur, alors c'est censé vous détendre les traits, et croyez-moi si vous voulez, on a vraiment le sentiment d'être, une peau veloutée et apaisée, c'est vrai que ça a un effet, quand ça m'a tout de suite interpellé, c'est peut-être psychologique, vous avez le sentiment que vous avez les traits décrispés, je ne dis pas plus de ride, j'ai dit décrispés comme l'avenir vanesque de Nux, avec des actifs apaisants, les effets de stress, émotions, agressions extérieures, ça crème apport des nutriments énergiques, restructurant la barrière cutanée, il aide à conserver l'éthalité jeunesse et le matin, le problème que j'ai eu quand je l'ai reçu, c'est que ça me fait briller la journée, donc ce peau, je vais vous présenter, il est plutôt violet lila, voilà, je le mets plutôt la nuit, en alternance, 50 mm, c'est toujours un douce mois, celle-ci, voilà, voilà, et elle est très très agréable, elle est moins, elle n'est pas épaisse, vous allez voir, c'est, je vous montre, voilà, elle est très très agréable, on dirait de la crème coupée, de la crème, mais ça a une odeur florale, je ne peux pas vous dire laquelle, mais c'est très discret, elle est, par contre, elle vaut 60 euros, donc je ne sais pas si je la rachèterai, mais elle est très très agréable, ça détend les traits, je ne sais pas comment vous dire, ça fait un teint velouté, pas collant, c'est un gros coup de cœur, mais le prix me rebiffe, je ne l'ai pas fini, vous voyez, je vous fais la vidéo, sinon je ne la fédérerai jamais, c'est hardesoie.com, vous ne trouverez que sur le site hardesoie.com, alors, est-ce que je l'ai vu sur ce site ? vous ne l'avez pas le voir, je ne pense pas, c'est marqué en bas, hardesoie.com, c'est très agréable, elle va être vraiment très très agréable, à passer, à part quand, en été, ça va être un peu brillé, cibler cellules sensorielles, oméga céramide, 3 et 9, hyaluronique, vitamine E, eau active, lotus et pomme, elle est très très, oui, j'ai oublié à 64 euros ce truc, voilà, je passe à la prochaine, elle est moins épaisse, que celle-ci, ceci est une texture plus épaisse, qu'est-ce que j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu la chambre, je peux voir, je prends mon petit papier, j'y arrive, j'avais demandé des échantillons, et les 10 premières personnes, à répondre de l'ouverture des échantillons, de Soussins, alors, c'est une marque pour les hommes, pour les femmes, pour tout type de peau, pour les colorés, pour les blancs, tout est mis, voilà, et c'est un gros coup de cœur, je n'ai reçu qu'en échantillon, bien sûr, je n'ai reçu la crème de jour, lumière de nuit, et lumière de jour, alors, la différence, c'est que celle de lumière de jour, elle est plus liquide, normale, et celle de nuit, est plus épaisse, mais ça, ça vous fait une peau, il en faut très peu, d'ailleurs, ils le disent, il faut très peu de produits, et ça vous hydrate la peau, c'est un bonheur, c'est, et elle sent, le lotus, on dirait, je ne sais pas, voilà, là, vous voyez, j'ai presque fini, comme quoi, je ne sais pas si on le voit, on doit le voir, et c'est un bonheur, cette peau, ça vaut entre 30 et 40 euros, je crois, et j'adore, je crois que j'ai délaissé le reste, depuis que j'ai reçu ces échantillons, ah, c'est un fouillure, c'est un plaisir, ça, il laisse la peau hydratée, douce, pas collante, et après, vous avez la lumière de nuit, voilà, qui est plus épaisse, je vais moins utiliser, parce que la nuit, j'oublie de mettre des crèmes de nuit, et vous voyez, j'ai beaucoup moins descendu, elle est plus épaisse, j'oublie la nuit, parce que j'oublie, c'est moi, là, moi, je devrais la mettre, la crème de nuit, voilà, c'est la même composition, en plus épais, on le voit tout de suite, c'est plus épais, donc, mais c'est très, très agréable, c'est bio, écossaire, c'est, voilà, gros coup de cœur, j'ai reçu un petit code promo, ça, c'est un peu personnel, voilà, c'est un gros coup de cœur, je vous dis, c'est frais, c'est pas agressif, c'est doux, il faut très peu de produits, pour que ça soit efficace, c'est par rapport à certaines, ou badigeonnées, et puis ça vous a l'impression, que ça ne rentre pas dans la peau, après, qu'est-ce que j'ai reçu, qui va partir sur moi, la poubelle, j'ai reçu, par vote et test, le bonheur, d'en recevoir Pierre Rico, Capital Energy, voilà, il y en a qui, on voit le pied, vous pouvez faire coup, vous y voyez, voilà, bon, comme d'hab, ça, j'ai essayé, un jour ou deux, mais bon, voilà, le gros pot, on va dire, en cuivre, voilà, la pouventure, pareil, Rico, ça a une odeur très, c'est chimique, j'ai une odeur, voilà, ça, il faut aimer, il y en a qui, ça sent bon, moi, je trouve que ça pue, et je trouve que vous en mettez énormément et, ça ne hydrate pas, quoi, ça, voilà, ça ne fait rien, mais je crois que ça va venir sur le corps, et en plus, ça me fait un effet étouffant sur la peau, je ne sais pas, puis je n'aime pas l'odeur, ça sent le parfum, le parfum, vous savez, parfum de parfumerie, quoi, chimique, enfin bref, c'est gentil, je ne l'ai pas payé, mais pas un gros coup de cœur, mais ce n'est pas une surprise, six mois, il y a un gros pot, ça, pour ceux qui, mais, voilà, on sent la silicone, vous voyez ça, c'est simileux, c'est si bizarre, la texture, espéridine ciblée, patin, enfin, enfin, je crois, ils font des innovations, soi-disant, par la peau, la peau est énergisée à 72%, 4 semaines, le teint est ravis à 70%, moi, je trouve, mes petits échantillons, ça me fait une plus belle peau, les petits échantillons, comme ça, vous voyez, ça, c'est sous scène, ça, oui, voilà, ça, je crois, ça va finir sur le corps, voilà, pour elle, qu'est-ce que j'ai utilisé aussi, alors, un gommage pour le corps, un truc que j'adore, c'est encore Bayer Van, j'ai oublié, j'adore, c'est le gommage au sucre de vanille et de coco, à 100% fait main, c'est Van qui le fait, voilà, à utiliser jusqu'en juillet 2014, et j'en ai des trucs, et j'adore, ça sent la coco, et si vous avez vraiment les morceaux de coco, voilà, la fard que j'utilise, et c'est très, très, crâne bleue, voilà, ça a fait une peau toute douce, moi, j'ai utilisé sur les coudes, elle avait problème, de coudes qui étaient secs, moi, je l'ai utilisé surtout sur les avant-bras, comme ça, le matin, voilà, j'ai pas utilisé depuis, un moment, parce que, voilà, feignante, mais ça me faisait une peau toute douce, et c'est, j'adore la texture, voilà, ça, bien sûr, c'est fait mince, c'est 100% naturel, alors, il y a quoi, cire émulciante, de régine végétale, sucre ici de l'agriculture biologique, huile végétale de prune, huile végétale de sésame, huile végétale d'onza, je crois, huile végétale de gossy pur, excusez-moi, j'ai du mal à l'air, que c'est un peu effacé, beurre de karité, pulpe de noix de coco, huile végétale de coco, macara, je crois, d'aloe vera, macera, estré aromatique, naturel de vanille, cause gana, mais je lis, c'est un peu effacé, c'est pour ça que j'ai du mal à lire, très très bon produit, on sent que c'est naturel, et que ça adoucit la peau, voilà, adoucit, c'est très très agréable, alors avec ça, je suis le dernier fini, j'avais fait une commande, Florence Nature, j'utilise en ce moment un shampoing doux, huile essentielle, en mélisse, huile essentielle d'agrumes, tous types de cheveux, bio, alors ce qui peut être surprenant, c'est que c'est une texture de gel, ça mousse très peu, mais ça fait des cheveux superbes, c'est pas agressif, mais comme vous voyez, c'est ça, vous savez, c'est une texture gel, ce qui peut surprendre, ça mousse pas du tout, mais ça me fait des jolis cheveux, j'aime beaucoup, c'est Florence Nature, vous connaissez ses compléments alimentaires, c'est bio, voilà, je ne l'ai pas fini, pour ça que je fais la vidéo, parce que sinon, dans six mois, vous ne me voyez pas encore, voilà, alors, qu'est-ce que j'ai fini, je finis par un truc que je n'ai pas aimé, j'avais acheté le Kiko, pour soi-disant faire les cils encore plus longs, là, c'est le quoi, celui-là, c'est le, false, lâche, concentrée, volume, top coat, mascara, c'est à mettre sur les mascaras, mais moi, ça me fait des paquets, voilà, de toute façon, Kiko, c'est rare, il y a des, là, que, j'aime pas Kiko, je vais vous dire, il y en a qui adore, j'avais acheté un fond de teint compact, c'est parti à la poubelle, ça me m'étouffait la peau, voilà, je vous montre la bête, c'est à mettre par-dessus, tout de suite après, votre mascara, voilà, et c'est censé vous allonger les cils, encore plus, mais moi, sur moi, ça fait, ça fait des paquets, voilà, il n'y a pas d'autres, voilà, je vous montre, avant de faire le gros ménage du printemps, je l'avais déjà montré, mais, je ne m'en sers pas, il faut vraiment mettre un moment sur la pointe, mais bon, je trouve que c'est un gadget, quoi, voilà, alors, moi, ce que j'utilise, je l'ai déjà montré, après, j'arrête, c'est le Smashbox, full exposure de mascara, voilà, j'espère qu'on le voit, voilà, je le montre comme ça, c'est le mascara que j'utilise, en ce moment, voilà, que j'aime beaucoup, il allonge les cils, il ne fait pas de paquet, seul truc, il est noir, j'aimerais bien marron, mais il n'existe pas, voilà, la brosse, ça fait, la quête, bon, les petits cils, il les allonge bien, il les sépare bien, et il les gagne, un petit peu, pas quand même, pas comme des effets fossiles, voilà, ça, c'est un gros chouchou que j'ai, l'enfant de teint, je mets toujours pareil, ça, je l'avais déjà marqué, bébé crème, je ne l'ai pas fini, par exemple, je ne continue pas avec ça, en plus, il y a un indice de protection, 30, voilà, et en discer, je n'utilise pas de potent, c'est le toucher, là, la div Saint Laurent, que j'avais acheté chez Mariano, que je m'en sers, quand je sors, on va dire, voilà, ça coûte un bras, comme disent certains, le mettez là, la case sourcière, pour mettre, là, là, vous êtes un peu fatigué, comme moi, je vois tous mes défauts, vous voyez, là, le sillon qui tombe, le creux du menton, qui se ressort, un peu là, à l'arcade, et sur les petits défauts, un petit produit qui est très sympa, j'ai dit mal à, à mon passé, c'est un petit caprice, voilà, quand on est fatigué, voilà, tout le monde le connaît, le Yves Saint Laurent, tout le chèque là, voilà, bah écoutez, petite vidéo de ce que j'utilise, en ce moment, voilà, il n'y a pas tellement de produits, comme vous voyez, allez, bisous, à plus, de ce que j'utilise,